Salut, c'est Thomas. Je suis content de te retrouver pour la troisième vidéo de cette série de trois vidéos sur l'importation de ton matériel en Chine. Dans la première vidéo, je t'ai parlé des avantages et des inconvénients de l'apportation de matériel de Chine. Dans la deuxième vidéo, je t'ai donné mes dix meilleurs conseils si tu veux toujours acheter en Chine pour dans l'objectif de minimiser les risques que tu peux prendre. Je t'ai donné mes meilleurs conseils, ça c'était dans la deuxième vidéo. Dans cette troisième vidéo, je vais te donner mon avis sur l'importation de matériel en Chine. Alors, on va commencer tout de suite. Mon avis sur l'importation, je pense que ça peut être une bonne alternative. Personnellement, j'ai fait l'expérience avec les parlettes que j'ai encore actuellement. Ça fait cinq ans que je les ai commandés et je n'ai eu aucun souci avec enfin, on va dire de souci majeur. C'est-à-dire que là, j'ai certaines batteries qui tiennent un petit peu moins que d'autres, mais le matériel est toujours utilisable. J'ai certains parlettes qui font quand même pas mal de bruit. Enfin, les ventilos ne sont pas d'une qualité, ne sont pas d'une très très bonne qualité. Du coup, ils font pas mal de bruit au démarrage et ensuite, ça se stabilise, mais du coup, ils font un peu de bruit. Et le troisième petit point sur les parlettes, c'est les boutons. Les boutons on-off là que tu peux voir ici ou ici. J'en ai recommandé. En fait, j'en ai remplacé, on va dire, sur 24 parts. J'ai dû en remplacer quatre ou cinq. Donc, ce n'est pas énorme. Ça m'a pris un petit peu de temps pour les remplacer. Mais moi, globalement, je suis vraiment très satisfait de l'expérience que j'ai faite avec l'importation de matériel. Donc, voilà. Par contre, voilà. Moi, si je dois acheter en Chine, en fait, ça, c'est vraiment mon point de vue personnel. En fait, j'achèterai que du matériel simple. C'est quoi du matériel simple ? Du parlet. En fait, tout ce qui est autour des projecteurs LED. Donc, que ce soit des parlettes classiques avec batterie, des parlettes en extérieur, des gros wall washers. Tu vois, les gros projecteurs qu'on voit vraiment énormément d'éclairage, par exemple pour l'extérieur ou autre. Ça, moi, je pense que j'en achèterai. Par contre, pour tout ce qui est projecteurs complexes, comme des Lear, je ne le ferai pas. Pourquoi ? Parce qu'une Lear, je ne sais pas si tu as déjà ouvert un projecteur robotisé, c'est quand même assez complexe à l'intérieur. Alors, ce n'est pas non plus, en fonction de la gamme que tu prends, ce n'est pas non plus ultra compliqué comme un téléphone ou un ordinateur portable. Mais dans une Lear, tu as quand même énormément d'éléments. Tu vas avoir les roues de gobo, les roues de couleurs, tu vas avoir le zoom, tu vas avoir tout ce qui est les moteurs, les moteurs pas à pas, etc. Et du coup, je trouve que c'est assez complexe. Du coup, même si tu as un très bon… Si tu arrives à trouver un très bon fournisseur qui te fait de la qualité, écoute, c'est top. Mais pendant le transport, tu peux avoir quand même énormément de problèmes. Et moi perso, ouvrir un par LED où tu as une carte, une carte mère, une carte LED, une alimentation et une carte HF, honnêtement, ce n'est pas très compliqué à remplacer, à souder, etc. Par contre, quand tu rentres dans des projecteurs un peu plus complexes, je trouve que c'est plus touchy. Donc, mon avis, c'est que je pense que c'est une bonne solution parce que clairement, cela te permet de faire de belles économies. Et ces économies-là, tu peux t'en servir pour pouvoir investir dans du matériel qui va te rapporter de l'argent en prestation. Voilà. Après, la nuance que j'ai envie d'apporter, c'est que je pense que comme dans tout ce qu'on fait dans notre société, il y a une juste mesure à avoir. C'est-à-dire que toujours chercher au plus cher, eh bien, il y a un moment donné où pour l'économie de notre pays du coup et de la France et même de l'Europe, eh bien, forcément, il y a un moment donné où il va y avoir des problèmes au niveau de la société. C'est-à-dire que si tu achètes tout ton matériel en Chine, le problème, c'est que tu ne fais pas travailler les shops français. Du coup, s'ils ne travaillent pas, ils ne vont pas pouvoir payer des charges en France. Ils ne vont pas pouvoir avoir des magasins physiques. Ils ne vont pas pouvoir avoir du stock. Donc, si tu fais uniquement de l'import de Chine, eh bien, écoute, ça n'aide pas, on va dire, la France, quoi. Et je sais qu'il y a énormément de magasins qui sont tenus par des passionnés. En général, ils sont tenus par des gros passionnés, des gros bourrins de technique qui adorent ça. Et d'ailleurs, je voudrais leur passer, enfin, les remercier pour tout ce qu'ils font pendant toute l'année, à essayer de nous conseiller, nous donner, voilà, essayer de faire les meilleurs prix qu'ils peuvent. Parce que c'est ça qu'il faut penser aussi. C'est que quand ils vont vendre un produit en France, même si eux, ils l'importent de Chine, ils vont faire des tests, ils vont sélectionner les meilleurs fournisseurs. Pour certains, ils vont même aller en Chine pour pouvoir les récupérer, etc. Quand ils les importent, ils ont besoin d'avoir, il y a des charges par rapport au salaire, des charges par rapport aux locaux, des charges et de la marge aussi. Parce que s'ils ne font pas de marge, ils ne gagnent pas d'argent. Et ils n'ont aucun intérêt à avoir un shop s'ils ne gagnent pas une thune, d'accord ? Donc, je pense qu'il y a un compromis dans tout comme dans la consommation. Tu peux consommer, mais si tu consommes de manière éclairée et de manière raisonnable, cela peut vraiment équilibrer l'ensemble. Je tiens à préciser que dans tout le matériel que j'ai acheté, il y a uniquement les parts qui ont été importées de Chine. Tout le reste, je l'achète en Europe et j'essaye en Europe si ce n'est pas dispo en France. Et dans l'idéal, alors moi, j'habite à Palaiso dans 91, donc je suis juste à côté de Sonovante. J'ai quand même la chance de cela. Mais tout le matériel que je peux acheter en France, je l'achète en France, dont les, par exemple, les lire. Pourquoi ? Parce que par rapport à tout ce que je t'ai énoncé, les avantages, les inconvénients, le fait d'acheter en France, du coup, tu payes tes charges en France, tu aides les shops français, tu as un SAV qui est réactif, qui en général, maintenant aujourd'hui, ils font des garanties de 3 ans. Donc, c'est quand même plutôt agréable et cela te permet d'être beaucoup plus serein quand tu achètes du matériel qui vaut une certaine valeur. Et du coup, je recommande vraiment, voilà, pour tout ce qui est… Enfin, moi, c'est ce que je recommande. Après, tu fais comme tu veux. Moi, pour tout ce qui est les câbles, le gros matos, la sonorisation, etc., j'achète tout en France ou alors en Allemagne. On connaît tous le site. Généralement, je regarde toujours en France s'il y a un équivalent. Après, c'est vrai qu'en Allemagne, on va dire, la quantité et la diversité des produits est beaucoup plus importante qu'en France. Notamment, par exemple, pour les flycases ou pour les housses ou pour des petits accessoires un petit peu spécifiques. Voilà. Donc, en gros, voilà mon avis. Moi, si je commande en Chine, je pense que là, l'année prochaine ou l'année prochaine, je pense que je vais changer mes parts LED. J'ai déjà commencé à faire quelques devis. Je ne peux pas encore te donner le lien du fournisseur parce que ce n'est pas encore fait. et à chaque fois dans les vidéos, je parle de choses que j'ai faites, que j'ai expérimentées ou alors quand j'ai un retour vraiment significatif, voilà. Je ne parle pas de ce que je ne connais pas. Pour finir, ces vidéos, j'espère qu'elles t'auront aidé à te faire une opinion. D'accord ? Toutes les infos que je t'ai données, c'est du factuel. Là, cette vidéo, c'est vraiment mon avis personnel. Tu en fais ce que tu veux et le but, c'est vraiment de pouvoir partager ensemble. Donc, ce que je te propose, c'est que si tu as eu une expérience, mets-le-moi en commentaire, que ce soit positif ou négatif. Cela permettra de rassembler un maximum d'infos. Vous êtes actuellement où je tourne la vidéo, vous êtes plus de 1250 à regarder ces vidéos-là. Donc, le but, c'est vraiment de partager ensemble et de pouvoir centraliser toutes ces infos-là pour que je puisse dans la suite peut-être te faire une autre vidéo avec des bons fournisseurs, des mauvais fournisseurs ou des nouvelles informations qui pourront t'aider à te décider. Dernière petite chose, l'importation de matériel en Chine comporte des risques. Je t'ai donné les infos, mes meilleurs conseils pour éviter, pour minimiser les risques. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que tu ne pourras pas être aussi exigeant avec du matériel importé qu'avec du matériel que tu auras acheté dans un magasin d'une marque reconnue. D'accord ? Il va toujours y avoir des petits défauts, des petites choses qui ne te plairont pas, etc. Mais il faut l'accepter aussi parce que cela fait partie de la communication que tu vas avoir avec ton fournisseur. Si tu es précis, normalement, tu devrais recevoir ce que tu as commandé. Mais il peut y avoir toujours des petites différences. Cela, c'est vraiment un point hyper important que je voulais aborder. Voilà, écoute, j'espère que cette série de trois vidéos t'aura aidé. Ce que je te propose pour finir, c'est tout simplement de t'abonner à la chaîne si ces vidéos t'ont plu. Tu cliques sur l'appel de cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Et ce que je te recommande fortement aussi, c'est de t'inscrire à mes emails privés. C'est le premier lien en description de la vidéo. Tu mets ton prénom, tu mets ton mail. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais t'envoyer deux à trois emails par semaine avec du contenu inspirant, des idées, des astuces, des conseils pour t'aider à développer ton business de DJ en événementiel. Régulièrement, tu recevras aussi des offres pour les formations que j'ai créées qui sont vraiment dédiées pour les DJ événementiels avec chaque formation à un sujet vraiment très précis qui vont aborder vraiment les blocages et les problèmes que tous les DJ rencontrent et que j'ai moi surmonté. C'est-à-dire que je suis passé de DJ à côté de mon boulot à DJ indépendant et j'en vis à 100%. J'ai des techniques, des astuces, des conseils et des méthodes que j'ai développées qui m'ont permis vraiment d'exploser mon chiffre d'affaires en quelques années. Et je voulais tout simplement les partager avec toi pour t'aider. J'espère que cela t'a plu. Je te laisse sur cela et on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Thomas Chauchon de la société TSL Evénement pour la chaîne TSL Formation. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao !